Sous-titrage ST' 501 ... Bonsoir, il a été président des Etats-Unis et désormais c'est elle qui rêve de le devenir. Bill et Hillary Clinton, voilà un couple dont vous allez certainement entendre parler dans les mois à venir. Car il pourrait entrer dans l'histoire après son mari. C'est au tour d'Hillary de se lancer dans cette campagne des élections présidentielles américaines. Quel destin et quelle histoire que celle de cet homme et de cette femme, de ce couple si brillant, si solide, et qui un jour devra pourtant affronter l'étalage de sa vie privée aux yeux du monde entier. Souvenez-vous. Ce sera l'affaire, Monica Lewinsky. Bill Clinton, pris au piège de ses pulsions et de ses mensonges, le leader de la première puissance mondiale, obligé de s'expliquer, de se justifier sur les relations sexuelles qu'il aurait eues avec une jeune stagiaire. Alors comment est née cette affaire ? Qui savait ? Qui voulait faire tomber à tout prix le président enfin ? Que reste-t-il de tout cela dans la tête de l'épouse bafouée ? Hillary Clinton a-t-elle aujourd'hui oublié ? Certains en tout cas pensent qu'elle pourrait tenir bientôt en quelque sorte sa revanche, le jour où son destin pourrait basculer à son tour, et si Bill Clinton devenait un jour le mari de la présidente. The next president of the United States of America, Governor Bill Clinton, Hillary Clinton, and Hillary Clinton. The American people have voted to make a new beginning. Il est arrivé comme un jeune président, un homme politique charismatique, avec une première dame très dynamique. Ils étaient jeunes, pleins de vie, ils représentaient le changement. Et il y avait un engouement incroyable pour ce jeune président si dynamique, qui représentaient une génération tellement neuve en politique. Je me souviens de cette foule pleine d'espoir et d'énergie à l'époque. C'était un vrai moment d'espoir. Tout cela était tellement nouveau, c'était une façon différente de voir la politique. Je vous remercie, William Jefferson Clinton, je suis souverain de l'exercice de l'office de la présidente des États-Unis. Donc, aide-moi Dieu. Donc, aide-moi Dieu. C'est une félicité. Mesdames et Messieurs, le président de la présidente des États-Unis, Aujourd'hui, une génération élevée dans l'ombre de la guerre mondiale assume de nouvelles responsabilités dans un monde élevé par la sunshine de la liberté. Alors mes amis, c'est notre temps. Laissez-nous l'embrace. Il succède au père Bush, qui est déjà un homme d'un certain âge. Voilà, donc Bill, il arrive, il pulse, il veut changer les choses. George Bush, cette place, a un président de 22 ans, son cadet. Un président qui fait du footing, mange au fast-food, joue du saxo, chante avec Michael Jackson et danse sans complexe sur scène avec sa première dame. Hilary, sa femme, sa partenaire, son alter-ego. Ce n'est pas un homme qui s'installe à la Maison-Blanche. C'est véritablement un couple. C'était une double présidence. Ils l'ont bien fait savoir. Toute la campagne pour la présidentielle, ils la font beaucoup à deux. Où qu'il aille, il dit, avec moi, vous en aurez deux pour le prix d'un, en montrant Hilary. On a demandé à Al Gore, qui était le vice-président, M. Gore, ça fait quoi d'être le numéro deux de Bill Clinton ? Et Gore s'est tourné vers le journaliste et il lui a dit, allez demander à Hilary. Leur histoire d'amour commence à la fin des années 60, quand Bill Clinton et Hilary Rodham étudiaient à Yale, la meilleure faculté de droit des États-Unis. Elle avait des lunettes énormes, avec des lentilles très à place, des cheveux un peu grands, un peu n'importe comment, mais c'était un peu le look de l'époque. Et on a oublié ce qu'était le mouvement féministe américain à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait absolument sans les dire. Donc il faut imaginer Hilary, avec des cheveux jusque-là, des lunettes comme ça, l'air d'un hibou, portant des jupes informes, avec des sandales. Lui aussi, il avait une énorme barbe, enfin, vu d'aujourd'hui, il a l'air, je ne sais pas, comme un ours. Il avait de grandes pattes et des cheveux touffus, c'était la mode à l'époque. Et la star, c'est elle. Hilary vient d'une fête bourgeoise de Chicago. Elle est brillante et c'est déjà à propos de politique qu'elle a fait parler d'elle à 19 ans seulement. Choisie pour prononcer le traditionnel discours de fin d'année de son lycée, elle a contredit le sénateur qui l'avait précédé à la tribune. Et devant un parterre médusé, l'élève Hilary a critiqué sans ménagement la politique américaine de l'époque. Et son discours a été cité dans Life et il y avait sa photo comme une sorte d'exemple type de sa génération de jeunes gens engagés. Bill, lui, a une enfance bien plus modeste qu'Hilary dans l'Arkansas. Ça ne l'a pas empêché de faire des études brillantes et même d'être présenté un jour au président Kennedy en personne, son modèle. Le président et le futur président ont beaucoup de points communs, des idées démocrates et un certain succès avec les femmes. Bill Clinton, brillantissime étudiant, qui arrive à Yale avec une bourse, qui est déjà pressenti pour être l'un des meilleurs étudiants de tout le pays, arrive de son Arkansas natal. L'Arkansas, c'est vraiment, pour Hillary Clinton, née à Chicago, élevé dans les plus grandes universités de la côte Est, c'est vraiment le bouzeux de service. Mais quand elle l'a vue avec ses cheveux en bataille, elle a été fascinée par lui, avant même de lui avoir parlé. Vous aviez Hillary Clinton qui a vu un grand beau garçon intelligent, qui avait beaucoup de succès auprès des jeunes femmes, et elle s'est dit, et elle le confie, celui-là, il sera pour moi. Elle avait toujours dit qu'elle était très attirée par lui, et lui, par aimant. Donc lui s'arrange, toujours comme ça, les amours étudiantes, pour être en face d'elle à la bibliothèque, évidemment. Et alors il est là, et alors il la regarde, et comme ça. Alors elle est allée droit vers Bill et lui a dit, si vous continuez à me regarder comme ça, je vais devoir me présenter. Alors elle s'est présentée, et lui aussi. Et à partir de là, va naître cette histoire d'amour, et ce partenariat, qui perdure, quoi qu'on en pense, jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient tous les deux intéressés par la politique, l'actualité, les idées, et ils adoraient parler. Ils se sont trouvés beaucoup de points communs, et ils ont compris qu'ils puiseraient beaucoup d'énergie l'un de l'autre. Après leurs études, les deux brillants juristes vont devoir faire des choix de carrière. Tous deux sont ambitieux, mais ils n'ont pas les mêmes envies. Bill veut rentrer en Arkansas pour y faire de la politique, et Hillary, elle, se destine plutôt à une brillante carrière d'avocate à Washington. Mais il va lui demander de rester à ses côtés. Et elle va choisir ce qui est tout à fait contraire à la mentalité de ces jeunes filles très féministes de l'époque, en fait de sacrifier ses propres ambitions à celles de ce jeune homme qui veut absolument faire de la politique. Elle a choisi de l'accompagner. C'était une question de cœur, surtout. Enfin, pour sa propre carrière, c'était un sacrifice. Elle a fait le choix, en fait, dans cet état plat de sa vie, de réaliser son ambition à travers celle de son homme. Le couple se marie en 1975, et leur fille, Chelsea, naît cinq ans plus tard. Ils vont s'installer à Little Rock, Arkansas, où lui va gravir les échelons de la politique locale jusqu'à devenir le plus jeune gouverneur de l'histoire de cet état. À chaque marche de l'irrésistible ascension de Bill, Hillary est là, oubliant ses propres ambitions, et aussi parfois sa fierté, car Bill n'est pas le plus fidèle des hommes. Et lorsque la presse révèle une liaison avec cette femme, une certaine Jennifer Flowers, il arrive au secours de son mari, en prime time, à la télévision. En any marriage, there are issues that come up between two people who are married, that I think are their business. Le couple a l'air indestructible. It's time to change America. Et c'est bien à deux que les Clintons arrivent à la Maison-Blanche. Hillary Clinton, après l'élection, c'est quand même une conseillère privilégiée, voire une présidente bis. C'est pas du tout une first lady traditionnelle, c'est un personnage politique. Avant Hillary, la première dame restait dans l'aile est de la Maison-Blanche, et s'occupait plutôt de l'intendance. Elle s'installe dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, qui est l'aile du président. Ladies and gentlemen, the president of the United States and the first lady. De là à dire qu'Hillary est aussi présidente, il n'y a qu'un pas. I want to welcome all of you to the White House. Bill Clinton l'a installée à la Maison-Blanche, et il n'a pas caché que sa femme allait jouer un rôle très important dans son gouvernement. Au point de confier à Hillary, qui n'a aucun poste au sein de son administration, la réforme de la sécurité sociale, ce qui est à peu près le chantier le plus compliqué qu'il soit. Ça passe très mal, parce qu'on dit, c'est pas elle qu'on élit, c'est lui. C'était sans aucun doute une coprésidente, et les gens n'aimaient pas ça. Ils ne voulaient pas d'une première dame aussi impliquée. Et dès le début, les Clintons vont agacer leurs opposants. Ils défendent le droit à l'avortement, l'homosexualité dans l'armée, inadmissible pour les conservateurs, qui enragent et descendent dans la rue. Ils avaient eu un président républicain pendant 12 ans, et ils considéraient presque que la Maison-Blanche leur appartenait. Pour eux, les Clintons sont des hippies, de dangereux gauchistes. Et parmi les conservateurs en colère, certains seront plus actifs que d'autres. Le jour où George Bush, le père, a passé le relais à ce petit inconnu de l'Arkansas, avec sa féministe d'épouse, qui n'a jamais fait un gâteau de sa vie. Je ne les aimais pas, d'abord parce qu'ils étaient trop à gauche, particulièrement elle, que je considère comme marxiste. Et puis lui, je ne l'aimais pas, pour des raisons plus personnelles. Pour moi, c'est un vendeur de voitures d'occasion, un baratineur. Ils prenaient l'éthique à la légère. C'était des gens insouciants, avec des vies très malsaines. En fait, on est dans une période où vous avez beaucoup de groupes, de personnes et d'éléments qui se rejoignent sur un point, c'est qu'il faut chasser Bill Clinton de la Maison-Blanche. Vous avez des fondations, vous avez des avocats, vous avez des militants politiques. Et je pense qu'ils ont travaillé dur pour essayer de le détruire. On sait depuis très longtemps qu'il a quand même un penchant très marqué du côté des femmes. On va l'attendre au tournant. Au moins, on pourra le détruire sur le plan moral et politique, dans la presse, et donc vis-à-vis de l'opinion. Et on ne va pas l'épargner. A peine un an après l'investiture du président, ses opposants vont faire souffler sur la Maison-Blanche un parfum de scandale. Il porte le nom d'une femme, Paula Jones. C'est un magazine politique conservateur qui sort le scoop. L'américain de Spectator. Son patron déteste les Clintons, et il a de très bons ragots très détaillés sur leur vie privée en Arkansas, à l'époque où Bill était gouverneur. Dans son numéro de janvier 1994, il publie un article au vitriol très embarrassant pour le président. Deux de mes reporters ont interviewé ces anciens gardes du corps en Arkansas. Ces hommes ont décrit ce qu'on appelle communément un abus de pouvoir. Ils ont dit que le gouverneur Clinton s'était servi d'eux pour aborder des femmes. Il les a utilisées comme rabatteurs. Et cet article cite entre autres l'histoire d'une certaine Paula. Paula, c'est elle. Paula Corbin Jones. A l'époque des faits, en 1991, elle était fonctionnaire dans l'Arkansas. Lors d'une convention organisée dans cet hôtel, elle était chargée de l'accueil. Le gouverneur participait à cette journée. Et il l'a vue vers 10 heures du matin. Et il a demandé à un de ses gardes du corps, M. Ferguson, de voir s'il pouvait arranger une rencontre dans une chambre de l'hôtel. Quelqu'un de la sécurité est venu vers Paula et a dit « Le gouverneur veut vous rencontrer ». Et Paula a dit « Pourquoi veut-il me rencontrer ? » Et Ferguson lui a glissé un papier avec le numéro de chambre en lui disant « Ne vous en faites pas, on fait ça tout le temps. » Et elle est montée dans sa chambre à 4 heures de l'après-midi. Et le garde du corps a fermé la porte. Dans l'article, le garde du corps affirme que Paula est restée environ une heure dans la chambre et qu'en sortant, elle a déclaré être prête à devenir la maîtresse régulière du gouverneur. L'histoire se terminait en suggérant que Paula avait vraiment eu un rapport sexuel avec Bill Clinton. Or, Paula Jones a une version différente. Il propose à Paula Jones de passer un petit moment avec elle, autant que je me souviens. Et d'un coup, elle s'est aperçue qu'il avait le sexe à l'air. Il lui montrerait même quelques attributs assez privés. Et il lui a demandé de lui faire une fellation. Elle était assez horrifiée. Elle s'est levée et elle a dit « Excusez-moi, mais je ne suis pas ce genre de personne. » Elle est allée vers la porte. Il l'a bloquée et il a dit « D'accord, mais ne parlez jamais de ce qui vient de se passer. » Paula Jones n'en parlera pas. Jusqu'à ce que l'article laisse entendre qu'elle a accepté les avances du gouverneur. Inquiète pour sa réputation, elle veut que Bill Clinton dise la vérité. Mais Bill, devenu président, ne répond pas. Alors, encouragée par des activistes ultra-conservateurs, Paula Jones va prendre une grave décision. Porter plainte contre le président Clinton pour harcèlement sexuel. C'est la première fois qu'on porte plainte contre un président américain en exercice. Clinton déclare ne pas se souvenir de cette Paula et invoque l'immunité présidentielle. Il a l'air détendu. Il ignore en fait que cette immunité lui sera refusée. Et surtout que cette petite affaire n'est que le point de départ d'une autre, beaucoup, beaucoup plus dangereuse. Pour le moment, les préoccupations de la Maison-Blanche sont plus politiques. Bill Clinton brille en politique étrangère. Grâce à lui, Rabin, l'israélien, et Arafat, le palestinien, se sont serrés la main. L'instant est historique. Mais du côté des affaires intérieures, Hillary a du mal à imposer son projet de sécurité sociale à la française. Elle va s'y investir avec sa puissance de travail, son obstination, son acharnement à convaincre, sa forme d'arrogance intellectuelle aussi, qui est réelle. Elle fait l'objet de beaucoup d'attaques. Son projet est énorme. Ça devient vraiment une espèce de serpent de mer gigantesque. Et ça va être un désastre. C'est-à-dire que son plan va être recalé par le Congrès. Et ça a obligé Bill Clinton à lui demander de redescendre d'un cran et de prendre un tout petit peu moins de place. C'est le premier échec politique d'Hillary. Bill est obligé de la désavouer politiquement. Et donc, elle va se cantonner en rongeant son frein, très humiliée. Elle va se cantonner au rôle de first lady. Il arrive à quitter l'aile présidentielle de la Maison Blanche et parcourir le monde pour plaider la cause des femmes. Difficile année 94. Le ciel s'assombrit au-dessus du couple Clinton. Des rumeurs courent maintenant sur d'éventuelles malversations financières qu'ils auraient commises en Arkansas. Une vieille affaire immobilière. Et un homme redoutable est chargé de faire la lumière sur cette histoire. Le procureur spécial Kenneth Starr. Pour faire face à un président, il faut du pouvoir. Et ce procureur-là en aura énormément. Alors, Ted Sanger, qui est ce procureur qui a tous les pouvoirs ? C'est une tradition vieille de 30 ans aux Etats-Unis. Dès qu'il y a soupçon de corruption à Washington, la Maison Blanche est plutôt obligée de laisser nommer un procureur indépendant qui a tous les pouvoirs. C'est un juge d'instruction ? C'est un procureur ? C'est quoi ? C'est un peu tout à la fois ? C'est un magistrat très lié au Parti républicain. Donc indépendant ou pas, puisque très lié au Parti républicain ? En principe indépendant, mais au fait très lié au Parti républicain qui est l'opposition de Bill Clinton. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs, tous les moyens, financiers, il peut enquêter pendant des années et des années ? C'est presque sans limite. Non seulement il a un budget illimité, mais il peut aussi farfouiller dans les archives et trouver une autre affaire de corruption. Et il peut enquêter sur ça également. Alors procureur ou inquisiteur ? Moi, je pense plutôt inquisiteur dans ce cas. Ken Starr va recruter alors une équipe, des adjoints très compétents dont Mike Emick et Bob Bittman. J'aime travailler avec Ken Starr. Il est intègre, il veut toujours faire ce qui est juste et le faire bien. C'est exactement l'homme que vous choisiriez comme parrain pour vos enfants. Ken Starr est un ancien avocat, affable, brillant et surtout tenace. A son enquête, déjà très compliquée, il va vite en ajouter d'autres. Il y a eu, je crois, 4 ou 5 enquêtes différentes. Tout ce qui touche de près ou de loin au Clinton l'intéresse. Les Clintons ont vite compris qu'il s'agissait d'attaques politiques, de tentatives pour les mettre hors concours, de disperser leur attention, de rendre difficile le travail pour lequel ils avaient été élus. Le procureur sait une chose, c'est que le président est coupable. Et donc il se lance dans une enquête après l'autre pour trouver une faute. Il était devenu obsédé par l'idée de faire tomber le président. Il n'était pas obsédé. Son boulot, c'était de mener à bien ses enquêtes pour assurer au pays qu'on ne fait pas passer des affaires à la trappe sous prétexte qu'elles concernent le président. Et Ken Starr va loin. Jusqu'à soupçonner les Clintons d'avoir fait éliminer un de leurs propres amis, conseiller à la Maison-Blanche. Ça ressemblait à un suicide, mais un étrange suicide. Il était possible que cet homme ait été assassiné par quelqu'un lié à la Maison-Blanche parce qu'il savait des choses qui incriminaient les Clintons. Et une employée de la Maison-Blanche va témoigner dans ce sens. Elle s'appelle Linda Tripp. « Ça l'a affecté très profondément. Elle ne voulait pas admettre que c'était un suicide. » L'enquête conclura pourtant au suicide. Linda Tripp s'est trompée. Mais elle a mis les Clintons en difficulté et c'est finalement pour elle tout ce qui compte. « C'est politiquement une ennemie jurée de Bill Clinton. Elle fait partie des gens qui ne supportent pas sa présence à la Maison-Blanche. » « Elle en avait beaucoup après les Clintons. Elle aurait préféré avoir une présidence beaucoup plus convenable ou l'on suit le règlement à la lettre. » Linda Tripp partage les mêmes opinions que Ken Starr. La garder à la Maison-Blanche est inacceptable pour les Clintons, surtout après ce qu'elle a fait. Elle est alors mutée au ministère de la Défense, au Pentagone. Linda Tripp, retenez bien ce nom. Kenneth Starr l'ignore encore. Mais c'est elle qui va lui apporter la clé pour faire chuter Bill Clinton. Alors que toutes les enquêtes qu'il a lancées jusqu'alors ne donnaient rien. Linda Tripp, Kenneth Starr, Paula Jones, dont l'affaire suit toujours son cours. Il ne reste plus qu'une pièce au puzzle, la pièce centrale. Monica Lewinsky. Monica arrive à la Maison-Blanche pendant l'été, 95. Elle a 22 ans. Monica Lewinsky, c'est une fille d'un milieu privilégié, même huppée, assez hollywoodien. C'est une jolie fille, souvent un peu ronde, parce qu'elle se gave de sucrerie quand elle a le cafard. Monica a grandi à Beverly Hills, le quartier chic de Los Angeles. Son père est un médecin réputé qui, grâce à ses relations, a pu la faire admettre en stage à la Maison-Blanche. Les gens la connaissaient, mais juste un peu. Elle avait l'air de faire plutôt bien son travail. Monika Lewinsky, dotée d'un certain nombre d'attributs naturels proéminents, est en extase devant le président des Etats-Unis. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle fait savoir à tout le monde qu'elle trouve le président, comme le vice-président, extrêmement craquant. Mais Monica n'a presque aucune chance de croiser le président. Elle n'est qu'une stagiaire anonyme parmi des centaines d'employés. Cinq mois après son arrivée pourtant, un événement va lui permettre de se rapprocher de Bill Clinton. Une crise budgétaire. Il y avait un budget à voter et les républicains ont dit « Nous, on ne vote pas. » Donc, il est arrivé quoi ? Il est arrivé qu'on n'a pas pu payer les fonctionnaires ici à Washington. Il y a des gens qui sont rentrés chez eux. On leur a dit « Écoutez, on ne peut pas vous payer. » Et à la Maison-Blanche, ça voulait dire « Renvoyez chez eux les gens qui répondaient au téléphone. Le personnel administratif, les secrétaires. » Et on retrouve à la Maison-Blanche le président, ses conseillers, les plus proches qui ne sont pas des fonctionnaires, et les stagiaires qui travaillent bénévolement. Et c'est dans ces circonstances qu'elle la rencontrait et sympathisait avec lui. Donc, c'est dans ces journées qui sont fond des journées de négociations à la fois très tendues mais très excitantes pour le monde politique qu'elles le draguent vraiment de manière extrêmement ouverte. Et c'est à partir de là, certainement qu'ils ont commencé à se fréquenter un petit peu de manière épisodique. Bill et Monica se retrouvent de temps à autre dans le bureau ovale ou les pièces attenantes pour une rencontre furtive, faite de caresses, de baisers et de jeux sexuels. La relation est épisodique mais elle va durer. Elle a pris les choses trop à cœur et s'est sentimentalement beaucoup attachée au président. On peut dire qu'on a une jeune fille très amoureuse éblouie par un homme qu'elle trouve beau, magnifique, qu'elle admire et qui est l'homme le plus puissant du monde. Ça n'a rien d'exceptionnel pour une gamine de tomber amoureuse dans ces circonstances-là. Et de sa part à lui, il semble qu'il ait été à la fois, à la fois séduit par cette fille sexy qui lui plaisait bien, qui se jetait sur lui sans la moindre nuance, qui était mignonne et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il était amoureux mais il y avait certainement une forme de tendresse, de lien affectif. Les deux amants s'échangent alors des mots doux, des petits cadeaux pour les fêtes ou les anniversaires. Ils ont des conversations téléphoniques aussi tardives causées. Pendant six mois, le badge de la stagiaire Monica Lewinsky hante régulièrement l'aile présidentielle. Ça inquiète terriblement l'entourage politique du président. Et la décision a été prise de lui faire quitter la Maison-Blanche et de la muter au ministère de la Défense. Au Pentagone, c'est-à-dire à l'autre bout de la ville. L'entourage de Bill Clinton croit avoir réglé le problème mais il vient de l'aggraver. Au Pentagone, Monica va rencontrer une autre femme, elle aussi récemment écartée de la Maison-Blanche, Linda Tripp. Linda Tripp est une femme aigrie. Elle déteste plus que jamais le président et elle prépare même un livre sur son dégoût de l'administration Clinton. Dès qu'elle rencontre Monica Lewinsky, elle la pousse à lui raconter ce qui se passe à la Maison-Blanche. Elle cherche des ragots. Elles avaient toutes les deux travaillé à la Maison-Blanche et à ce moment-là, Monica était au milieu d'une affaire sentimentale. Elle cherchait désespérément une oreille compréhensive. Monica est malheureuse, sa relation avec le président durera encore un an mais elle a de plus en plus de mal à le voir. Cher beau gosse, j'ai vraiment besoin qu'on discute. Nous n'avons eu aucun contact depuis cinq semaines. Ne me fais pas ça s'il te plaît. Je me sens jetable. Je sais que tu as les mains liées. Je te supplie de me laisser te rendre visite mardi soir. Signé M. Linda Tripp et Monica Lewinsky deviennent des intimes. Linda avait la quarantaine. C'était donc devenu une sorte de confession mère-fille. Monica raconte absolument tout à Linda Tripp qui pense toujours à son livre. Et au bout de quelques mois, Linda appelle une éditrice politique qui elle aussi déteste Clinton, Suzanne Goldberg. Alors je lui ai dit « Tu ne peux pas affirmer des choses pareilles sans preuves. As-tu des photos ? Est-ce que Monica peut témoigner dans ce livre ? » Elle m'a dit qu'elle était en contact avec Monica par téléphone, quatre ou cinq fois par jour. « Alors je lui ai dit « Si c'est comme ça que vous communiquez, la seule façon pour toi d'avoir des preuves, c'est d'enregistrer vos conversations. » Alors elle est allée acheter un magnétophone. Elle l'a branchée sur son téléphone et voilà. Et c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Monica devenait quasiment folle avec cette relation. Il faut écouter les cassettes. C'était d'incessants bavardages de filles, toujours à propos de Clinton. Qu'est-ce qu'il a dit ? Pourquoi il n'appelle pas ? Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il ne m'aime pas ? Un vrai feuilleton à l'eau de rose. Elle utilisait Monica et malheureusement, Monica est tombée dans ce piège sans se douter qu'elle était enregistrée. Linda Tripp enregistre une trentaine de cassettes. Un trésor pour quiconque veut nuire au président. Cet homme est un des avocats de Paula Jones. La plainte de sa cliente pour harcèlement sexuel court toujours et il cherche à prouver que le président a un vrai problème avec les femmes. Et l'histoire de Monica va venir jusqu'à lui. On a eu un appel anonyme qui nous a averti que le président avait des relations sexuelles avec une femme de la Maison Blanche. L'information vient-elle de Linda Tripp ? Possible, mais peu importe pour l'avocat, il a ce qu'il cherchait. Nous tenions la personne qui allait faire exploser notre affaire, Monica Lewinsky. Les deux affaires de femmes n'en feront bientôt plus qu'une. Fin 97, Monica reçoit une convocation des avocats de Paula Jones. Elle doit leur expliquer la nature de ses relations avec le président. Par pudeur et pour protéger Bill Clinton, elle nie tout en bloc. Monica écrit une déclaration sous serment où elle jurait n'avoir jamais eu de rapport sexuel avec le président des États-Unis. Bill Clinton aussi est entendu dans le cadre de l'affaire Paula Jones. On l'interroge sur toutes les femmes qu'il aurait pu avoir hors mariage. Le nom de Lewinsky est évoqué, la réponse du président est laconique. Bill Clinton vient de mentir sous serment, comme Monica. C'est un délit fédéral passible de prison et lorsqu'on est président, de destitution. Le risque est alors énorme, mais il pense que Monica ne dira rien. Il se trompe. Monica parle toujours à Linda Tripp qui prend conscience que ses enregistrements valent maintenant beaucoup plus qu'un simple livre. Le 12 janvier 1998, Linda Tripp appelle le pire ennemi de Bill Clinton, Kenneth Starr. « On connaissait Madame Tripp. Elle nous avait déjà donné des informations crédibles dans le passé. » Après quatre ans d'enquête sans résultat, Ken Starr reprend des couleurs. D'autant que Linda Tripp ne vient pas les mains vides. Elle a des cassettes. « Et on a écouté les cassettes. » « Je ne peux plus les pensées. » « Je sais, je sais. » « Je sais. » « Je sais. » « C'était dur à entendre et pas seulement pour des raisons techniques. C'était une fenêtre ouverte sur le cœur brisé de Monica Lewinsky. Et après la première écoute, on s'est dit « Hum, il y a quelque chose. » C'était crédible. Ce qu'elle nous a dit était sur les cassettes. Ken Starr tient peut-être l'enquête de sa vie. Mais il a besoin de réaliser lui-même un enregistrement juridiquement indiscutable. Il l'aura dès le lendemain avec la complicité de Linda Tripp. Elle donne rendez-vous à Monica au bar de l'hôtel Ritz-Carlton à côté du Pentagone. Le FBI a équipé Linda de matériel professionnel. Dans une chambre, des agents fédéraux enregistrent. D'autres surveillent au bar. L'opération est un succès. Ken Starr peut maintenant s'attaquer directement au témoin numéro un. L'étape suivante, c'était de savoir si Mademoiselle Lewinsky allait collaborer avec l'enquête. Trois jours plus tard, Linda donne un autre rendez-vous à Monica à côté de l'hôtel Ritz dans cette galerie marchande. Mais cette fois, des agents du FBI sont avec elle. Une fois de plus, Linda Tripp avait trahi. Les agents emmènent alors les deux femmes à l'hôtel. Ils y ont loué une chambre pour interroger Monica au calme. La chambre, 1012. Kenneth Starr n'est pas là, mais son adjoint, Mike et Mick, le représentent. Nous avons essayé de la mettre la plus à l'aise possible parce que nous étions conscients que ce que nous avions à lui dire allait sans aucun doute la bouleverser. Nous avions des copies de sa déclaration à la justice et nous avions les cassettes et nous lui avons dit « Ce n'est pas ce que vous avez dit. Nous avons des preuves contre vous. Vous avez admis sur les cassettes que votre déposition dans l'infère Paula Jones est un mensonge. C'est un crime fédéral. » À cet instant précis, Monica réalise que Linda Tripp l'a enregistré et comprend que son amie n'en était pas une. Au début de la conversation, Linda Tripp était dans la chambre et Monica n'arrêtait pas de lui lancer des regards noirs. Et on a pensé que ce serait trop de distraction et on a demandé à Linda de sortir. Je pense que Linda Tripp a bien agi. Parfois, on doit trahir ses amis s'ils sont impliqués dans des affaires illégales. Ils lui ont dit qu'elle pourrait aller en prison pour longtemps si elle ne coopérait pas. En échange de son témoignage, Monica peut éviter des années de prison. Ken Starr a ce pouvoir. Mais ce qu'il lui demande, c'est de trahir l'homme dont elle est amoureuse. Parfois, elle criait et pleurait aussi fort qu'on puisse pleurer. Ça a dû être le pire moment de sa vie. Ils ne la torturaient pas, mais ils la mettaient sous pression. les heures passent et Monica n'arrive pas à se décider. Alors, elle téléphone à ses parents qui font intervenir un ami avocat, Maître Ginzburg. Je leur ai dit d'arrêter de l'interroger et de la laisser rentrer chez elle. et on a eu une discussion assez agressive avec un langage comment dire assez fleuri. Elle n'était pas en état d'arrestation bien qu'elle en eut l'impression et j'ai mis fin à cette situation. Monica part dans la nuit sans rien avoir dit. Elle aura tenu bon pendant près de 12 heures. Kenneth Starr a la conviction que non seulement le président a menti à la justice, mais qu'il a aussi incité Monica à le faire, ce qui aggrave son cas. Le procureur n'est pas inquiet. Monica finira bien par craquer. L'affaire Lewinsky vient de naître dans l'ombre. Elle va bientôt éclater au grand jour. A l'époque, il y avait une grosse information qui arrivait. C'était le voyage de Jean-Paul II à Cuba. C'était la grosse affaire. Il y avait 3000 correspondants. Et d'un seul coup, sur les dépêches tombe un nom, Monica Lewinsky qu'on ne connaissait pas, alliée à Bill Clinton. Et d'un seul coup, mais on voit ça, j'allais dire, dans le quart d'heure. Les Américains commencent à faire les valises, commencent à descendre le matériel, on démonte les paraboles, les correspondants, les stars américaines rentrent à la maison. Le voyage du pape était terminé et là commençait l'affaire Lewinsky. Le 21 janvier, c'est la première fois que le nom de Monica Lewinsky apparaît dans la presse. Et à partir de là, l'affaire devient absolument folle. En gros, c'est scandale sexuel à la Maison Blanche. L'affaire était à la une tous les jours. La presse américaine ne voulait pas lâcher l'affaire. Même quand il n'y avait rien à dire, ils imprimaient quelque chose. Il y avait quoi sur les écrans de télé ? Eh bien, il y avait la fameuse embrassade avec le visage de Monica ici et le dos du président là. C'est ça. Et ça passait en boucle du matin au soir. Le jour même où l'affaire est révélée, Bill Clinton a une interview prévue de longue date à la télévision. A l'américaine, le journaliste va droit au but, sans ménagement. Mr. President, est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de dire quelque chose que la vérité. Il n'y a pas d'un réunis d'un réunis et je veux coopérer avec cette enquête. Mais c'est pas vrai. Le tourbillon médiatique s'agite autour des acteurs de l'affaire. Pendant des mois, ils vont vivre un véritable enfer. Je ne pouvais aller nulle part. Je ne pouvais pas prendre un avion, aller aux toilettes dans un restaurant, sans être submergé de questions et harcelé par les paparazzi. Mais celui qui a la pression la plus forte, c'est Bill Clinton qui doit continuer malgré la tempête à tenir la barre de la première puissance mondiale. Même en présence de ses invités, le président n'est interrogé que sur un sujet. Monika Lewinsky. Une autre. prisonnier de son mensonge, Bill Clinton doit aller toujours plus loin. Hillary le croit et elle l'encourage même à mettre fin aux rumeurs avec plus de force encore. Mais je veux dire une chose à l'américain. Je veux vous écouter à moi. Je vais vous dire ça encore. Je n'ai pas de relation sexuelle avec cette femme, Mme Lewinsky. Je n'ai jamais dit à quelqu'un à mentir. N'a une seule fois. N'a jamais. Ces allégations sont faux. Et je dois retourner à la pour l'américain. Merci. Le lendemain, Hillary se lance personnellement dans la défense de son mari. Avec la détermination qu'on lui connaît, elle va accuser Ken Starr et les conservateurs de conspiration en direct à la télévision. Bill et moi nous avons été accusés de tout, même au murder, par des personnes qui sont derrière ces allégations. Elle l'a défendue avec force. Bill lui avait dit que ce n'était pas vrai. Elle croyait vraiment que Bill n'était pas coupable. Mais Hillary ne se doute pas que sa vérité n'est pas la même que celle de Bill. Deux femmes protègent le président mais une seule connaît la vérité. Monica Lewinsky refuse toujours de coopérer avec le procureur mais la pression médiatique est de plus en plus forte. sa famille était harcelée. Elle ne pouvait aller nulle part. Une fois, on est allé dîner à Los Angeles avec sa famille. Les photographes sont sortis des buissons. Ils lui ont presque arraché ses vêtements. Ils lui ont presque Je n'ai jamais, je répète jamais rien vu de pareil. Pour Monica, c'en est trop. Après six mois de pression médiatique, elle craque. Elle prend de nouveaux avocats qui, sans état d'âme, vont négocier son immunité avec Ken Starr. Tant pis pour Bill Clinton. Le président n'était pas notre client. Quoi qu'il lui arrive, nous défendions les intérêts de Monica Lewinsky. L'accord est vite trouvé. Monica ne sera pas poursuivie. En échange, elle coopérera sans réserve avec Ken Starr. Je ne pense pas qu'elle était très enthousiaste à cette idée mais elle a compris ce qui lui restait d'affaire. Le 6 août, Monica arrive au tribunal sous bonne escorte. Elle va tout raconter dans les moindres détails. Elle va même apporter une nouvelle pièce au dossier. Une robe. Cette robe est étachée de sperme. Résultat d'une de ses rencontres avec le président. La robe et la substance qui était dessus, si elle avait un rapport avec Clinton, c'était à mon avis plus important que le témoignage de Monica lui-même. Naturellement, on a dû demander un échantillon de sang du président pour le comparer à l'ADN recueilli sur la robe. Et c'est au procureur adjoint Bob Bittman que cette délicate mission sera confiée. Et à 10h30, un lundi soir, je suis allé à la Maison Blanche avec un agent du FBI de la brigade scientifique. Il faisait sombre. Des agents des services secrets nous ont escortés à l'intérieur. C'était la première fois que je rencontrais le président. Il s'est présenté de manière sympathique. mais je pense qu'il n'était pas très heureux d'être là. Il a montré qu'il ne l'était pas. C'était une situation difficile pour nous tous. Prendre le sang du président des États-Unis. Je n'ai pas aimé cette expérience. J'aurais préféré que ce ne soit pas nécessaire. C'était dingue qu'il ait dû soumettre à ça. Ça a dû être le moment le plus critique de sa vie. À ce moment précis, Bill Clinton sait qu'il n'a plus aucune chance de s'en sortir. L'ADN ne se trompe jamais. Ils ont fait le test. La substance sur la robe et l'ADN de Clinton correspondaient bien. Avec cet ADN retrouvé sur la robe, le président ne pouvait plus nous dire qu'il ne s'est rien passé. Que va dire le président ? Que peut-il dire ? Bill Clinton est convoqué dans quelques jours devant la justice. et il ne peut plus refuser. Seulement, avant d'avouer au tribunal, il va d'abord devoir avouer à sa femme. Officiellement, Bill Clinton lui a dit la vérité avant d'être obligée de déposer. Elle a dit elle-même qu'elle avait presque le cœur brisé, qu'elle était furieuse, qu'elle était choquée, qu'elle était triste, qu'elle avait du mal à croire. Elle s'est tellement humiliée en essayant de le défendre. Le lendemain, lors de la messe du dimanche, le couple s'efforce de ne rien laisser paraître. Le président donne l'impression d'être détendu. Hillary cache sa peine derrière ses lunettes noires. qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle essayait de garder ce qu'elle pouvait de sa dignité. Mais la complicité du couple s'arrête aux portes de la maison blanche. Quand les caméras s'en vont, Hillary aussi. Bill Clinton est seul. Et c'est seul le lendemain qu'il va affronter la justice et relever un impossible défi. Avouer qu'il a eu une relation sans jamais admettre qu'il a menti. Pour les besoins de la procédure, la déposition est filmée. D'habitude, il était plein d'énergie. Mais là, il avait l'air grave. Manifestement très mécontent d'être là. Pour couper court aux détails qu'on allait lui demander, il a commencé par lire une déclaration. Quand j'étais alone avec M. Lewinsky sur certaines occasions en early 1996 et une fois en early 1997, j'ai engagé en conduct qui était mauvais. Ces rencontres ne consistaient de intercourses sexuelles. Elles ne constituaient relations sexuelles comme j'ai compris ce terme pour être défié en janvier 17, 1998 déposition. Mais ils ont mal un contact approprié amusanne. Ce qu'on voit à la caméra, c'est un homme seul face à un groupe d'inquisiteurs dont on entend que les voix et qui le traquent dans son intimité la plus profonde tout en mettant les formes de politesse et les titres qui vont autour de la fonction présidentielle, mais sans lui laisser la moindre zone de pudeur ou de vie privée. Si Monica Lewinsky nous avait dit qu'il avait vraiment touché ses seins avec ses mains et sa bouche, et il a touché d'autres parties de son corps, et ils ont fait d'autres choses. Il a nié tout ça, disant qu'elle l'avait touché, mais pas lui. Ce jour-là, c'est Bob Bittman qui pose les questions les plus intimes. Monsieur le Président, si il y a un seins qui vous apportait à vous, sur une robe de M. Lewinsky, comment expliqueriez-vous ça ? Alors, Monsieur Bittman, je ne sais pas... Premièrement, quand vous m'avez demandé un test de sang, je vous ai donné un promptement. Vous venez ici et vous l'avez. Nous avons rencontré cette nuit, nous avons parlé. Il ne fait aucun doute que les questions les plus difficiles à poser étaient d'ordre sexuel. C'était un président, un homme marié qui avait une fille, que j'interrogeais sur ses ébats avec une fille de 22 ans. Il avait l'air profondément humilié, mais en même temps, il y avait quelque chose de... comme s'il faisait face à un défi et qu'il allait réussir, qu'il n'allait pas être défait par cela. Il est extrêmement prudent, extrêmement combatif aussi. C'est un juriste très habile. Il était extrêmement bien briefé par ses avocats qui lui ont dit, Monsieur le Président, vous reconnaissez tout ce que vous voulez, mais sûrement pas d'avoir dissimulé quoi que ce soit à la justice parce que là, vous êtes mort. Le Président ne fait pas une erreur dans cette déposition. Il s'est alambiqué, c'est tordu, mais sur le plan juridique, c'est nickel. Et il s'en est vraiment bien sorti. J'ai dû dire quelque chose comme, il nous a boté le derrière. L'interrogatoire n'était pas public. Mais Bill Clinton sait qu'il y aura des fuites. Il veut alors prendre les devants et présenter les choses à sa manière. Il est humilié au-delà de tout. Il est dans une colère hallucinante. Et les colères de Bill Clinton sont célèbres parmi ses proches. Et il décide de faire une déclaration à la nation depuis la même salle. Cinq secondes. Bonsoir. Cette soirée, dans cette salle, de cette chaise, j'ai testifié devant l'Office de l'Indépendant Counsel et le grand jury. J'ai répondu leurs questions truthfully, including questions about my private life, questions no American citizen would ever want to answer. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. But I told the grand jury today, and I say to you now, that at no time did I ask anyone to lie, to hide or destroy evidence, or to take any other unlawful action. I know that my public comments and my silence about this matter gave a false impression. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. The Independent Counsel investigation moved on to my staff and friends, then into my private life. and now the investigation itself is under investigation. This has gone on too long, cost too much, and hurt too many innocent people. Now this matter is between me, the two people I love most, my wife and our daughter, and our God. Even presidents have private lives. Thank you for watching, and good night. It was too late. It was too late. It should have been clean. If he had been clean months ago, he would have been admitted it, he would have never arrived there. The Americans have no way to do it. They don't have any nuance juridics. In playing on the mots, their president will have mented for seven months. Here they are what they believe. Ken Starr is satisfied. He will have a report in less than a month and the book of Congress who will decide to destitute or not the president. The Republicans, majoritaires in the assembly, jubilent. For immediately to affaiblir the president in opinion, they decide to make the report public. One copy and we're going to start making copies and distribute it to the president. Everybody hold them! Everybody hold them! They will even distribute it to the media the humiliating cassettes of their deposition. The world entire rougit devant this déballage indécent. And the reaction of the American opinion is the contrary to the effect recherchées by the Republicans. Trop, c'est trop. L'Amérique a honte. Tout ça a fini par mettre les gens en colère. C'était une histoire croustillante, alors tout le monde parlait de ça, mais les gens avaient assez. Beaucoup de monde a été dégoûté par le fait que toute cette enquête soit publique. Les gens jugeaient que Clinton avait mal agi. Mais ils le voulaient toujours comme président. Beaucoup d'Américains se sont dit il a été un super président, il a eu de bonnes idées, il a renforcé notre économie, il nous a rendu plus forts dans le monde. Le reste, on s'en fiche. Je pense que les gens étaient finalement moins en colère contre lui que contre Ken Starr et les républicains du Congrès. Mais ce n'est pas au peuple de décider. C'est le rôle du Sénat américain. S'il estime que Bill Clinton a menti sous serment, il peut le destituer. Le jour est finalement arrivé quand le Sénat des États-Unis va entendre pas seulement aux lawyers qui parlent de l'évidence mais aux witnesses avec direct connaissance de l'inclosé de l'exempleur du président des États-Unis. Pendant un mois, le Sénat va entendre tous les acteurs de cet incroyable feuilleton. Les orateurs républicains et démocrates se succèdent pour accabler ou pour défendre Bill Clinton. Son mandat présidentiel ne tient plus qu'à un fil, libre au sénateur de le couper. de l'inclosé de l'inclosé de l'inclosé. Dès qu'il apprend la nouvelle, Bill Clinton sort de son bureau ovale et se présente seul devant les caméras. de l'inclosé. Il est en train de se défendre Now that the Senate has fulfilled its constitutional responsibility, bringing this process to a conclusion, I want to say again to the American people how profoundly sorry I am for what I said for what I said and did to trigger these events and the great burden they have imposed on the Congress and on the American people. This can be and this must be a time of reconciliation and renewal and renewal for America. Thank you very much. In your heart, sir, can you forgive and forget? I believe any person who asked for forgiveness has to be prepared to give it. The president a l'air triste. Peut-être vient-il de réaliser que même s'il a sauvé sa présidence, elle restera à jamais entachée par ce scandale. Peut-être pense-t-il aussi à sa femme. Le couple va maintenant devoir survivre à cette crise. quelques semaines plus tôt, Hillary Clinton a posé pour Vogue. Dans le magazine de mode, elle apparaît plus belle que jamais et rayonnante. Même si certains lui reprochent d'être restée aux côtés de son mari, son image de femme bafouée et courageuse l'a rendue populaire. Elle s'en est en elle de grandes ambitions. La nouvelle Hillary Clinton relookée va donc se lancer à son tour dans la course au pouvoir. Celle que le New York Times a qualifiée de femme la plus humiliée du monde ouvre une nouvelle page du roman de sa vie. Une page que l'on pourrait intituler La revanche. après l'épreuve de ce scandale Hillary Clinton apparaît tout sourire parce que la présidence de son mari est sauvée mais aussi parce que son parti vient de remporter la majorité au Congrès. et pour ses élections elle s'est battue plus déterminée que jamais aux côtés des démocrates. Elle a multiplié les apparitions et les discours enflammés. Elle était en guerre en guerre contre les républicains. Elle n'allait pas donner à ses ennemis politiques le grand plaisir de la voir se dissoudre personnellement sur le sein public. L'affaire Lewinsky l'a rendue plus forte plus dure elle a réveillé en elle la bête politique qu'en six mois plus tôt son mari lui a avoué la vérité elle avait eu du mal à cacher sa colère. Hillary était furieuse mais pas forcément pour les raisons que l'on croit c'est l'erreur politique de Bill qu'elle n'admettait pas. Elle avait compris que Kenneth Starr faisait tout pour faire tomber la présidence Clinton et elle en voulait à son mari de lui avoir donné des munitions. il avait donné l'arme pour se faire attaquer. Hillary est avant tout une femme politique et c'est sur ce terrain qu'elle va s'empresser de prendre sa revanche. Deux ans après l'affaire Lewinsky elle devient sénateur de l'état de New York. Elle a gagné haut la main à New York mais la campagne n'a pas été facile. Les républicains ont dépensé 36 millions de dollars contre elle. Lorsqu'elle s'est présentée à New York elle a fait rire tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette parachutée c'est pas parce que c'est Madame Clinton etc. Et elle s'est extrêmement bien battue et elle a gagné très largement son poste de sénateur à New York à la grande surprise de beaucoup de républicains. Certains pensent que c'était sa manière de rebondir sur le scandale de l'affaire Lewinsky sa manière de dire maintenant je vais rouler pour moi c'est à mon tour. Six ans plus tard elle est réélue sans aucun problème. L'ascension d'Hillary à New York rappelle celle de son mari dans l'Arkansas mais cette fois c'est Bill qui est derrière elle. Hillary Clinton elle était peut-être plus que son mari dès le départ promise un grand avenir politique et lui a parfaitement conscience de ça. Alors les Clinton se mettent à nouveau à rêver de la maison blanche et pourquoi pas cette fois Madame la Présidente. Hillary annonce sa décision le 20 janvier 2007. Je annonce aujourd'hui que je formais un comité présidentielle exploratoire. Je ne vais pas commencer une campagne mais je vais commencer une conversation avec vous avec l'Amérique. Pour devenir présidente en 2008 il arrive à d'abord devoir convaincre les démocrates d'être leur candidate. Son seul concurrent sérieux est le sénateur Barack Obama. Elle a plus d'expérience que lui mais elle a un handicap important son image. Les américains connaissent la femme politique mais ne savent rien de la femme tout court. « Quelle est sa personnalité ? A-t-elle le sens de l'humour ? Que fait-elle pour s'amuser ? » Le problème c'est que Mme Clinton a une sorte de carapace protectrice. Elle n'est vraiment pas aimable et quand on vote pour un président on veut au moins qu'il soit aimable. On veut qu'il ait un peu le sens de l'humour. On veut qu'il soit gentil, on veut qu'il soit bon et je ne pense pas qu'elle ait ses qualités. Ce n'est qu'un poisson froid. Mais Hillary a un atout un très grand atout. L'ancien président son mari. Depuis qu'il a quitté la Maison Blanche Bill Clinton dirige une fondation contre la pauvreté dans le monde. Il anime des conférences d'un bout à l'autre de la planète. Le scandale Lewinsky est bien loin derrière lui et à chaque apparition l'homme est ovationné comme l'un des plus grands présidents qu'ait connu l'Amérique. Il est très populaire et il a fait pour elle des clips de campagne qui sont géniaux. qui ont vraiment été géniales. Quand elle dit ces choses, vous savez qu'elle va délivrer parce qu'elle a passé une vie carrément, travaillant et délivrer. J'espère que vous soutenez la campagne. Si vous le faites, vous serrez toujours prouvé que vous le faites. comme président, elle va vous faire fier chaque jour. Bill Clinton fait une campagne très agressive pour sa femme. Il lève des fonds, fait des meetings d'un bout à l'autre des États-Unis. Il est comme un double. C'est fou le monde qu'il attire et l'argent qu'il récolte. Il est excellent pour tout ça. Peut-être même meilleur qu'il arrive. Il a exactement les qualités qu'elle n'a pas. C'est-à-dire ce don d'empathie, cette intuition, cet art. Il faut voir Bill Clinton dans une foule. Elle a du mal en public à montrer son « her soft side », même son côté soi-disant féminin. Mais lui, il représente le côté féminin. Alors c'est lui qui l'humanise. Et je remercie à la personne qui m'a appris plus que quelqu'un d'autre pendant 25 ans sur l'importance des familles et des enfants. a wonderful wife, a magnificent mother and a great first lady. Thank you, Harry. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un couple. C'est-à-dire qu'ils sont partenaires d'une façon multiple. ils sont partenaires dans l'aventure d'une vie. Ils sont l'un et l'autre extrêmement attachés à leur fille unique. Ils sont partenaires en ambition. Lui sait parfaitement tout ce qu'il lui doit à elle tout au long de son parcours. Elle sait très bien ce qu'elle lui doit. Et donc au fond, quelles qu'étaient les blessures de son côté à elle, quelles qu'étaient l'embarras et parfois les fringales de liberté de son côté à lui, c'est un couple. Et je crois partenaire pour la vie. Et les Clintons sont donc à nouveau en campagne. Voilà l'histoire d'un couple incroyable qui est à nouveau en marche. Alors Ted Skanger, est-ce qu'aujourd'hui c'est un couple ou c'est une équipe politique les Clintons ? On a du mal à comprendre. Je crois que c'est vraiment une équipe, une équipe d'ailleurs qui est très aguerrie grâce bizarrement à ce scandale Lewinsky qui a survécu à toutes les épreuves et qui est prêt maintenant pour un nouveau combat. On a beaucoup parlé de vie privée dans ce documentaire. Est-ce qu'ils sont encore ensemble ? Ils vivent ensemble ? Apparemment ils partagent une maison en banlieue new-yorkaise ? Tout le monde le sait qu'ils ne sont pas vraiment ensemble en sens couple marié. D'ailleurs, ils sont rarement ensemble dans ce même maison à New York parce qu'ils voyagent beaucoup et voyagent énormément. Alors, qui dans ce couple est le plus populaire aux yeux des Américains ? Plutôt Bill ou plutôt Hillary ? Qui sauf qui ? Je crois qu'en tout cas c'est le couple qui prédomine. C'est-à-dire qu'ils ont toujours joué un rôle dans l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre et d'ailleurs ils changent de rôle. Pendant que Bill Clinton était président, elle passait pour plus à gauche que lui. Elle était celle qui rassurait d'ailleurs l'aile gauche du Parti démocrate. Depuis qu'elle est, elle, à son tour en campagne, elle est beaucoup plus proche du centre. Elle est même devenue beaucoup plus conservatrice sur un tas de sujets. On va parler de cette campagne. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une femme aussi un peu upper class, un peu froide, un peu, alors que Bill Clinton il a ce côté très populaire tout de même ? C'est certain. Beaucoup de gens aiment Bill Clinton même s'ils ne veulent pas pour lui. On est rassurés par lui. Il a une manière de faire devant les caméras tendiscales. Elle divise énormément le pays. Dans tous les sondages, elle est encore perdante face à un candidat républicain parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent simplement et purement Hillary Clinton. Si je peux dire quelque chose là-dessus. Vous savez, pour une femme, peut-être que c'est déjà assez compliqué d'être une femme présidente des Etats-Unis. Peut-être que la froideur, enfin on en a besoin. C'est-à-dire, si en plus elle était... Ça rassure quelque part ? Je crois, peut-être qu'elle ne peut pas faire autrement et que cette détermination, elle a besoin de la montrer aussi par une image un peu rigide. Est-ce que selon vous, on vient de voir cette histoire de ce couple durant effectivement des années et des années, est-ce qu'elle avait en tête un jour de se présenter à la candidature, en tout cas de la présidence des Etats-Unis, depuis quand ? Depuis des années ? Depuis... Depuis trois décennies, c'est clair. Dès le départ de leur relation, elle pensait que ça allait être elle le leader, entre guillemets ? S'il n'y avait pas la politique dans leur vie, ils se seraient quittés, ça c'est sûr. C'est un couple qui n'était pas destiné à perdurer dans le temps, sauf pour la politique. Ils ont une raison et cette raison, c'est qu'elle devienne maintenant à son tour présidente des Etats-Unis. Et le leader, ça a toujours été Hillary. Je crois que vous savez qu'il y a une blague, il y a plein de versions qui existent, c'est Bill et Hillary qui sont volants dans une voiture. Ils s'arrêtent, ils prennent de l'essence et elle reconnaît le pompiste comme un ancien flirt. C'est une blague. Et quand elle remonte dans la voiture, elle dit à Bill, là c'est un ancien ex, à moi. Et Bill dit, si tu avais été marié avec ce pompiste, tu serais femme de pompiste aujourd'hui. Et elle répond, non, si j'avais été marié à ce pompiste, aujourd'hui ce pompiste serait président des Etats-Unis. Elle est persuadée qu'elle a façonné son mari. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'aperçoit et c'est certainement vrai. C'est vrai qu'elle est plus intelligente que lui et elle est meilleure avocat. Par contre, elle a du mal à dominer, à maîtriser son intelligence. Et lui, pour lui, ce n'est pas un problème. Il aime être monsieur de tout le monde. Il est familier, il est facile d'accès. Elle, non. Alors justement, quel rôle va jouer en tout cas Bill Clinton dans cette campagne ? Important en retrait, on le voit dans les clips de campagne, il est un peu présent, il est quand même là, mais est-ce qu'il jouera un rôle prépondérant ? Ah oui, je pense qu'il va... On a vraiment l'impression d'un donnant-donnant. Il a été président 8 ans, il lui doit énormément, ça tout le monde le sait. Et donc, peut-être que c'est plus facile aussi de donner quand on a eu tellement. Et je crois qu'il donne, il donne ce dont elle a besoin, c'est-à-dire l'image d'un mari, elle qui est 13 ans avant, plutôt cool, plutôt décontracté. Après tout, ça correspond tout à fait au personnage qu'il est. Il n'a plus rien à prouver, il a été 8 ans président, il va donner cela, je pense. Et pendant une campagne politique, il n'y a pas mieux que Bill Clinton aux Etats-Unis. Il est excellent. Si Al Gore avait demandé de Bill Clinton en l'an 2000, il aurait été président. Et Hillary Clinton ne va pas faire la même faute qu'Al Gore. Alors justement, est-ce que Hillary Clinton a ses chances finalement ? Est-ce qu'elle peut gagner cette élection ? En tout cas, cette candidature démocrate, déjà ? La campagne électorale n'a pas vraiment commencé. Et quand ça va commencer, je crois qu'elle a toutes ses chances. Elle a vraiment une bonne chance d'être président des Etats-Unis. Jérôme Luhlmann, est-ce que vous pensez qu'Hillary Clinton est dans une phase de revanche, comme on l'a dit, ou c'est simplement une femme qui va au bout de l'histoire qu'elle s'était fixée déjà depuis des années ? Est-ce qu'elle a pardonné à Bill Clinton ? Ça, c'est vraiment dur de savoir à quel point elle a pu pardonner. Elle a en tout cas publiquement pardonné. On sent que ce couple est fondé sur tellement d'autres choses que leurs relations intimes que de toute façon, ça, ça l'a emporté. En tout cas, ça n'a pas craqué. Donc moi, je ne crois même pas qu'il s'agisse de revanche. Il s'agit d'aller au bout d'une sorte de deal, de programme. Ce sont deux bêtes politiques. Et ils vont au bout de cela l'un et l'autre. Et ils se donnent l'un à l'autre les moyens d'aller au bout de cette ambiance. Ils sont vraiment au-delà du pardon, à mon avis. Ils sont drogués par le pouvoir, en quelque sorte. Et les Américains, eux, ils ont oublié cette affaire Lewinsky. Elle est derrière eux. Est-ce que les Républicains ne vont pas utiliser ça ? Ça fait presque une décennie maintenant, l'Amérique a changé tout de même. L'Amérique n'est plus le même pays. Et ce scandale ne ferait pas scandale de la même manière. Je crois qu'on a pardonné. Le pays a pardonné à Bill Clinton. Et il est toujours très en évidence. Il est toujours très aimé. Cela dit, moi j'ai un petit désaccord. Je pense que le pays est très moral, mais d'ailleurs pas seulement ce pays. Beaucoup de pays ont une phase de moralisme, des valeurs, etc. Et elle, pour le coup, elle incarne davantage les valeurs. D'ailleurs, le fait qu'elle devienne de plus en plus conservatrice sur un tas de sujets. Elle veut limiter un peu l'avortement, la peine de mort, les valeurs civiques. Elle incarne très bien cela. Et je pense que contre les néoconservateurs républicains, qui incarnent beaucoup de moralisme en politique, elle est le pendant démocrate, un peu moral aussi, plus que lui. Elle s'est républicanisée. Et elle a dû, parce qu'elle est maintenant, elle est sénatrice d'un État très important. Et pour gagner du soutien dans l'Amérique profonde, eh bien, il faut un autre soutien tout à fait. Là où il y a des gens qui croient en Dieu, des gens qui sont conservateurs, qui croient dans les valeurs de famille, il faut qu'elles gagnent du soutien parmi ces gens-là. Il ne suffit pas d'avoir le soutien de l'État de New York. Alors vous l'imaginez, cette image, de Hillary, présidente, et de Bill Clinton, le mari de la présidente ? – Ce serait inédit, pour dire le moins. Mais je pense que ce serait elle la présidente et lui l'époux, en quelque sorte. Il ne va pas vraiment avoir un rôle dans la Maison-Blanche, sauf comme ambassadeur quand elle le veut bien. – Peut-être d'ailleurs moins que le rôle qu'elle a eu, parce qu'elle était vraiment quelqu'un de très important à la Maison-Blanche. Peut-être que lui sera plus effacé, mais encore une fois, lui, il n'a plus rien à prouver, je crois, il n'y a pas de problème. Il a donné tout ce qu'il avait. – Mais quelque part, rien que par sa présence, Bill Clinton, il rassure beaucoup d'électeurs aux États-Unis, y compris moi. – Y compris vous. Merci à tous les deux. Merci d'être venus sur ce plateau. On suivra bien sûr avec attention cette campagne américaine pour en mesurer l'importance. Imaginez tout simplement si Al Gore, le démocrate écologiste, avait été élu président des États-Unis à la place de George Bush. Est-ce que le monde ne serait pas différent ? Une bonne question pour s'endormir. Merci de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi soir, sur France 2. Bel été à vous. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –